Voici l'un des plus beaux livres que j'ai lu, le journal de Joseph. Alors l'auteur est un peu inattendu puisque c'est Francis Lalanne, mais c'est un livre d'une puissance vraiment rare, d'une justesse constance, d'une délicatesse et d'une poésie absolument merveilleuse. C'est un livre qui fait pleurer, il faut le dire, et c'est un livre en fait qui fait parler Joseph. Donc Joseph le silencieux, Joseph qu'on ne connaît pas vraiment, joseph l'inconnu dans la bible, et bien Francis Lalanne imagine encore une fois avec une justesse constante, il imagine et bien ce saint joseph qu'on voudrait rencontrer, c'est possible grâce à cette immense et incroyable coup de coeur.